Kol halashon, kol hatoah bechol makom. Gmarat donc avec ça veut expliquer, la raison pour laquelle dans la Mishnah, quand deux tiennent un talit, on les fait jurer. Parce que je crains que n'importe qui va arracher le talit de son ami, il va dire c'est à moi, donc talit ou vêtement, peu importe. Pour éviter ce problème, on les fait jurer. C'est-à-dire que tu crains que c'est un voleur, mais il ne va quand même pas jurer à faux. Donc tu vois de là quand même quelqu'un qui est soupçonné de voler, il n'est pas soupçonné de mentir quand il jure. La Gmarat d'une autre raison dans la Mishnah, Abayé explique autrement. La raison pour laquelle dans la Mishnah, ils doivent jurer quand les deux tiennent un talit, c'est parce que je crains qu'en réalité il lui a pris le talit parce qu'il a une ancienne dette sur lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui se souvient d'une dette ancienne de son ami qui lui doit et qui ne lui a pas payé, il va lui prendre ses affaires, il va dire c'est à moi. Et des fois il se peut qu'il n'est pas certain, il va prendre dans le doute, donc on le fait jurer de manière à ce qu'il ne se permette pas de prendre les objets de son ami s'il n'est pas certain que son ami lui doit de l'argent. Donc à nouveau ici, ce n'est pas qu'il est soupçonné de voler, c'est-à-dire pas à nouveau, au contraire, d'après Abayé, on ne le fait pas jurer dans un cas, dans notre Mishnah, il ne s'agit pas d'un cas où je crains que c'est un voleur et je le fais jurer. Peut-être que dans ce cas-là je ne l'aurais pas fait jurer parce qu'il aurait menti aussi. Simplement ici il s'agit qu'il a un calcul, il prend parce qu'il veut avec ça se faire rembourser sur une ancienne dette qui peut-être qu'il la mérite. Donc on le fait jurer de manière à ce qu'il ne se permette pas de garder l'argent dans le doute. La Guimara maintenant traite un nouveau problème. Si maintenant, donc les deux tenaient le talit, il y en a un d'entre eux qui est venu et qui a pris le talit, il a tiré le talit du deuxième. Et donc maintenant le talit n'est que chez lui. Comment on va les juger maintenant ? Est-ce qu'on va dire, bon ben dorénavant, le talit est chez lui. Si le talit est chez lui, c'est à l'autre de prouver, tant que l'autre ne prouvera pas, il ne touchera rien. Ou bien je dis non, il a pris le talit devant nous. La Guimara explique comment il a réagi le deuxième quand il lui a pris le talit. Au début il s'est tué et ensuite il s'est mis à crier. Quand il se tait au début, en principe ça veut dire qu'il avoue, il reconnaît que ce n'est pas à lui. Mais ici peut-être que quand ça s'est fait devant le badin et qu'il s'est tué au début et ensuite il s'est mis à crier, c'est parce qu'au début il se disait pourquoi crier le badin a tout vu, il a vu toute la scène. Et ensuite, quand il voit qu'on risque de lui faire perdre le talit, il se met à crier. Donc peut-être que ça ne s'appelle pas avoué. Et donc comment on va ici traiter le cas ? La Guimara ramène une preuve. Pour résoudre cette question, la preuve repoussée. Il s'agit là-bas, il s'agit d'une vraie taille qui dit que s'il n'y en a qu'un seul qui tient le talit, le deuxième doit prouver que c'est à lui. Donc la Guimara dit, n'est-ce pas qu'il s'agit de notre cas, nous, de ce cas-là, donc qu'il l'a pris devant le badin, que Rouven a pris le talit de Shimon devant le badin et tu vois que dorénavant c'est Rouven le propriétaire, ça a Shimon de prouver. La Guimara dit, non, c'est pas ça qu'il s'agit. Soit il s'agit que le badin leur avait déjà dit de se partager, ils sont sortis et quand ils sont revenus on n'avait qu'un seul qui le tenait. Et donc lui il dit, il m'a avoué, c'est à moi. L'autre il dit, non, je lui ai loué. Et donc on lui dira que ça lui est prouvé. Ou bien encore dit la Guimara, a priori il n'y en a qu'un seul qui est venu en tenant le talit et l'autre il s'agrippait dessus. Il essayait de prendre quelque chose mais il ne tenait pas sérieusement. Et c'est sur ça qu'on a dit que ça ne s'appelle pas qu'il tient le talit et donc ça lui est prouvé. La Guimara dit maintenant, si, donc les deux ils tiennent le talit. Il y en a un qui a dit, je suis makrish, je rends Ekadesh. Le talit, est-ce que c'est valable ou pas ? Si maintenant tu me dis que quand il avait pris le talit de son ami, on va le ressortir de sa main et que ça ne sert à rien devant le bed-in qu'un d'entre eux il prenne du deuxième, là c'est sûr que s'il était makrish, ce n'est pas valable non plus. Mais si tu dis que s'il y en a un qui a pris du deuxième, eh bien, ce qu'il a pris, c'est pris. Ce qu'il a fait, est fait. On se pose la question, s'il n'a pas pris du deuxième et il a été makrish quand c'est dans leurs mains, eux deux, est-ce que c'est valable ou pas ? Est-ce qu'être makrish c'est comme prendre ou non ? La Gemara essaye de résoudre cette question en ramenant l'histoire d'un bain, il y avait un bain sur lequel se disputait des personnes quand chacun disait que c'était à lui et il y en a un qui s'est levé, il a dit shumakrish. Shumakrish le bain, shumakrish toute la maison là-bas et les khachamim ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés poser à la shééla, entre temps ils se sont écartés de ce bain là, ils ne voulaient pas l'utiliser. Ils sont allés poser à la shééla, est-ce qu'on craint son yigdash ou pas ? Et donc Rav Amnouna a voulu lui ramener une preuve que quand on a un doute sur un behor, un premier-né, alors le Kohen il dit c'est un premier-né, le Israël il dit non, c'est pas un premier-né, on dira à Moti Mekhaverot à la Zaraïa, au Kohen de prouver, il veut prendre, à lui de prouver. La Gemara comprend de là, que si le Kohen il a pris, alors ça devient le Israël maintenant qui est Moti Mekhaverot à la Baraya, c'est l'Israël qui veut reprendre du Kohen, ça sera au Israël de prouver. Si le Kohen n'a pas pris, et que ça reste chez le Israël, il doit quand même garder la Kedusha de ce premier-né là, ou de ce Safek premier-né. Garder la Kedusha veut dire, il n'aura pas le droit de tondre sa laine, il n'aura pas le droit de travailler avec, de faire travailler cette bête. Et donc, tu vois de là qu'on craint la Kedusha, on craint la Kedusha, même si le Kohen n'a pas pris le Bechor, même si le Kohen n'a pas pris, on craint quand même la Kedusha, donc chez nous aussi, quand il a rendu avec Desh, même s'il n'a pas réussi à prouver ou à prendre, pour montrer que c'est à lui, on doit quand même craindre la Kedusha. Rabat repousse la preuve en disant non. Ici, c'est une Kedusha qui vient d'elle-même, ce n'est pas quelqu'un qui a été magdiche, c'est à la naissance, le premier-né, il devient kadosh. Tu dois plus craindre cette Kedusha. C'est là qu'on dira que, même si le Kohen n'a pas pris, on va craindre la Kedusha. Mais quand la Kedusha ne vient que de la bouche, de la force d'un homme, il ne pourra pas être magdiche sans prouver que c'est à lui, ou sans prendre l'objet, il ne pourra pas être magdiche comme ça. On n'a pas de preuve de là qu'on devrait craindre son Kedusha dans ce cas-là. Abayé voulait repousser cette preuve-là, Abayé voulait repousser la réponse de Rabat, mais finalement Abayé a changé d'avis, il a dit oui, c'est Rabat qui a raison. Effectivement, Rabat a raison de dire que en réalité, Rabat l'avait dit ici, c'est-à-dire comme ça, j'ai sauté une étape. Rabat avait dit, dans le cas du Bechor, on a dit à Moussimechaverroa lavaraya, ce n'est pas que si le Kohen a pris, alors on va se retourner chez l'Israël en lui disant, à toi de prouver maintenant pour récupérer. Non. Moussimechaverroa, c'est le Kohen à la base et ça restera le Kohen, même si le Kohen est appris, on va lui reprendre. Le Kohen n'aura pas le droit de prendre ce Bechor, il n'aura pas le droit de prendre du Israël tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est Bechor. Et donc, même s'il a pris, il devra rendre. Simplement, ici, on doit craindre la Kedusha parce que comme on l'a dit, c'est une Kedusha qui vient à la naissance. Abayé voulait repousser Rabat en disant, pardon, Rav Khanania a amené une preuve à Rabat, comme quoi le Kohen qui a pris un Safek Bechor, il doit le rendre. Et donc, il amène une preuve à ça. Abayé a voulu repousser la preuve mais finalement, il a maintenu la preuve. Et donc, il s'agit là-bas d'un cas du premier-né de l'âne. Le premier-né de l'âne, il a une Kedusha. Il faut le racheter sur un agneau et donner l'agneau au Kohen. Si on a un doute s'il est premier-né ou pas, alors il faut racheter sa Kedusha dans le doute pour ne pas avoir à craindre l'interdiction, donc la Kedusha de cet âne-là. Mais une fois qu'il a été racheté sur un agneau, on n'aura pas l'obligation de le donner à un Kohen puisqu'on a un doute. Donc, dans le doute, le Kohen, c'est à lui de prouver, au Kohen de prouver qu'il mérite cet agneau-là. Sinon, s'il n'a pas de preuves, ça reste sur l'Israël. Et on a dit là-dessus que si maintenant l'Israël, il a 10 comme ça, 10 agneaux comme ça qui ont racheté 10 doutes de premier-né de l'âne, alors il doit les prélever, Maasser Bema. Donc, tu vois bien qu'on ne considère pas ça comme un bien du Kohen. S'il est question ici de faire un prélèvement de Maasser Bema, c'est que, comme des mots travaillés, c'est qu'on est certain que ça n'appartient pas au Kohen. Donc, ça sera la preuve que même si le Kohen, il a pris, il devra rendre. Et donc, il n'a aucun droit sur les doutes de Bechor. C'est pour ça que il devra faire le Maasser et donc, s'il en a 10, par exemple, il devra les prélever. La Guémarada, en la suivant, va revenir à la question qu'est-ce qu'on fait avec ce bain-là qui a été avec Dèche par un des deux dans la dispute et qu'est-ce qu'on va faire donc avec le Talit ? Que un, il était Makdish, sans prouver, sans prendre le Talit et sans prouver que c'est à lui.